Bonjour à toi chers spectateurs, l'argué d'Eloïse Lang attirait presque uniquement le spectateur pour son casting parce que sinon Eloïse Lang n'a pas forcément une grosse réputation en tant que réalisatrice c'était la co-créatrice du concept connasse avec Camille Cotin, d'où la présence de Camille Cotin au casting il n'y avait pas eu grand chose de plus à redire de sa carrière c'est une auteure qui a simplement voulu faire de la comédie, son cheminement principal en tant que réalisatrice ce passage là avait l'air d'être assez particulier parce qu'elle dédie le film à sa mère ce qui veut dire que derrière elle y a mis beaucoup d'elle-même dans ce film et du coup ça intrigue un petit peu parce qu'on se disait qu'est-ce qu'elle veut vraiment nous raconter de si spécial au point de vouloir dédier le film à sa mère c'est souvent assez étrange mais les auteurs français ont tendance à dédier leur film à un parent ou à un proche le résumé pour faire simple, Rose et Alice sont les soeurs les plus opposées du monde Rose étant une grande roqueuse et Alice une mère de famille très coincée mais elles ont décidé de mettre leurs défauts de côté pour secourir leur mère, Françoise en pleine déprime suite au départ de son mari avec une femme bien plus jeune alors au bout du compte il faut savoir que ce film d'Eloïse Lang même s'il est marqué comme étant écrit et réalisé par elle n'est pas un film original c'est un film qui est un remake en fait d'un long métrage qui se nomme All Inclusive réalisé par Eliouf et remis dans ce contexte là on sent que du coup il y a un peu le côté remake vraiment à part entière et pas vraiment réadaptation on sent que voilà il y a quelques gars qui sont remis au goût du jour mais dans l'ensemble ça reste tout de même très classique très simpliste presque comme film pour autant est-ce que ça en fait une mauvaise comédie ? non c'est un joli petit moment de comédie c'est assez savoureux c'est plutôt bien foutu le seul petit souci qu'on peut donner au long métrage c'est de se reposer uniquement sur un sketch et de construire plein de petits autres gags à côté et du coup ça donne la sensation en fait de ne pas avoir un film qui a assez de consistance pour tenir la longueur en fait sur une heure et demie passer cela ça reste tout de même un film qui est assez attachant assez sympathique assez enjoué presque on peut le dire et du coup c'est un film qui sort un peu du lot des comédies françaises qu'on a l'habitude de voir en ce moment bon encore une fois pas besoin de le redire les comédies populaires françaises ont une forme de poids sur les épaules qui n'arrête pas de les enfoncer de film en film sauf lorsqu'il y a de petites anomalies qui débarquent dans le monde du 7ème art français et que certaines comédies ressortent du lot on peut le dire la comédie d'Eloïse Lang en fait partie et étrangement s'impose comme un joli trip et un délire aussi enthousiaste que prenant mais qui reste tout de même extrêmement classique dans le genre un petit plaisir de cinéma ancré à la fois dans une certaine veine nostalgique de celui-ci ainsi qu'une forme de nouveauté dans la conception de l'humour et des gags donc en termes d'écriture comme je vous le disais donc c'est basé sur le scénario écrit par Eliouf et c'est donc écrit par Eloïse Lang seul le scénario est un enchaînement de sketch donc en fait le film repose sur une mécanique qui veut avant tout créer une espèce de dynamique autour d'un sketch, suit un autre sketch, suit un autre sketch c'est typiquement le genre de film à gags où il n'y a pas forcément de grosses réflexions derrière de grosses métaphores, presque d'intensité dramatique en fait c'est juste un film qui veut simplement jouer sur on pose un groupe de personnages dans un contexte qui va amener de la comédie et c'est tout après on sent qu'il n'y a pas vraiment d'originalité là-dedans du coup parce que le film fait clairement penser dans son pitch et dans son geste au bronzé et à d'autres comédies de ce genre-là et du coup on n'y voit pas vraiment l'originalité qui pourrait faire que le film sorte vraiment du lot la seule chose qu'on peut y voir c'est les personnages qui sont assez intéressants la manière avec laquelle ils sont amenés dans le récit et c'est tout passé cela, le genre de la comédie est respecté uniquement dans les gags c'est tout, c'est un enchaînement de gags assez grossier, il faut le reconnaître mais qui a une certaine dynamique qui entraîne le spectateur assez bien dans cette histoire pour réussir à faire en sorte qu'on ne soit pas complètement largué très mauvais jeu de mots avec le titre du film mais dans cette idée-là, le scénario est intéressant et après, il faut reconnaître qu'en termes d'écriture on sent que Eloise Lang a voulu y amener quelque chose de très personnel qu'elle a détaché un petit peu le côté remake pour y apporter un petit peu d'elle on ressent un aspect très personnel dans l'écriture que nous propose la jeune auteure comme si finalement, on avait la sensation que bien au-delà de simplement se contenter de créer une comédie Lang souhaitait également parler de quelque chose de finalement universel le fait de réussir à reprendre goût à la vie en cela, le scénario de Lang est peut-être un peu cucu et extrêmement classique dans son développement de sa narration et la complexité de sa dramaturgie mais qui impose tout de même de la nouveauté et de la générosité dans la composition et l'acheminement de l'humour au cœur de l'histoire et de ses personnages en termes de mise en scène c'est pas forcément un mauvais film en termes de mise en scène c'est juste que c'est un film qui est assez paresseux je pense que c'est le mot même s'il est un petit peu méchant c'est un peu le film c'est très plan-plan comme long métrage il n'y a pas vraiment de réelle intensité ou de dynamisme qui soit apporté au film c'est très mou en termes de mise en scène d'ailleurs, ça n'est pas pour rien qu'on trouve le film un petit peu long c'est parce que par le biais de cette mise en scène un peu molle le rythme du montage et de l'enchaînement des séquences se fait ressentir et du coup, on a cette sensation que le film patauge a tendance à ramer, a tendance à galérer durant de nombreuses séquences à ne pas savoir dans quelle direction amener les personnages à ne pas savoir comment bien les diriger enfin, on a cette sensation en fait qu'il y a une bonne base de travail mais qu'Eloïse Lang ne cherche pas à la dépasser pour apporter quelque chose de plus que du coup, le long métrage s'en voit impacté parce que le montage n'est pas assez intelligent pour aller plus loin que ça c'est un petit peu dommage quand on voit le potentiel que peut avoir ce genre de film que ce soit en termes de dynamique, de rythmique de jeu de comédie, avec la musique, l'image, etc on ressent ça, mais pas pleinement au sein de ce film et je pense que ça traduit en fait une espèce de manque d'inventivité qui est flagrant chez Eloïse Lang en fait de ce point de vue là, on sent que c'est peut-être le point où Lang ne sait pas vraiment qu'offrir de neuf et de profond dans la composition de son aventure car finalement, si elle met un côté très pop dans sa mise en scène et ses couleurs en termes de mouvement et de réalisation la cinéaste manque clairement de nouveautés en un sens, cela se comprend car les situations et l'ensemble des instants qui jeûnent l'aventure restent extrêmement classiques et convenus dans leur développement ce qui empêche le tout de pleinement ressortir comme un véritable comique de situation et non simplement comme une série de vannes qui se succèdent en termes de casting hormis les trois actrices principales dont on va parler après il faut reconnaître que le casting tient assez bien la route notamment grâce à l'excellent Johan Eldenberg qu'on n'arrête pas de voir en ce moment dans les films français c'est impressionnant mais ce mec là, il est partout Olivia Cote, Youssef Asdi et Sylvain Kimen sont également très bien sans être extraordinaires ils sont très bien ils arrivent à livrer des jolies interprétations mais surtout, on retient le film parce qu'il y a trois actrices qui se donnent vraiment à fond en tête pas toujours mais en grande majorité le trio d'actrices est juste excellent et même si par moments Chamou et Cotin sont un peu en surjeu il faut surtout avouer que Miu Miu impose une belle et singulière interprétation qui fonctionne vraiment à 200% au bout du compte Larguer c'est pas une grande comédie c'est pas un grand moment de cinéma c'est juste un bon petit trip assez savoureux qui tient la route grâce notamment à ses actrices au jeu des gags qui est vraiment vraiment très dynamique même si c'est uniquement des gags mais ça tient tout de même la route ça permet en fait au film de réussir à tenir la longueur ça reste un film qui est plombé par beaucoup trop de facilité et beaucoup trop de simplicité mais au bout du compte Larguer d'Eloïse Lang reste un divertissement comique assez savoureux qui vaut le coup d'être vu en salle parce que clairement on s'éclate plutôt bien à voir ses filles être complètement en galère et essayer de s'en sortir donc voilà pourquoi pas essayez vous verrez bien si ça arrive à vous emporter à plus bisous C'est parti.